hello nous sommes lundi 24 04 2022 comment allez vous ça va je sais que derrière votre vous m'avez demandé que moi comment ça allait parce que vous on vous le demande toute la journée vous arrêtez pas de mentir vous savez que je suis plutôt sincère ça va ça va que dire rien beaucoup de choses j'ai recommencé un carnet à idées c'est les c'est très pratique il ya beaucoup de choses qui ont été transformés au cours des derniers mois alors dernières années bien entendu lorsque je me suis mis à cette à cette nouvelle passion de devenir un putain de hippie ça a changé beaucoup de choses dans ma vie et il ya eu une quand même une période d'accélération avec ses vidéos je crois pas on est à plus sûr je suis pas certain que les vidéos soient vraiment responsables pourquoi j'ai les doigts verts comme ça l'impression que j'ai couru dans l'herbe je vais recommencer c'est vraiment nul là non on a dit qu'on continuait on a dit qu'on continuait le mec on est passé en dessous de 10 depuis longtemps du du des gens qui regardent ces vidéos mon but est de voir jusqu'où on peut descendre non non plus j'ai des choses plein de choses intéressantes à dire j'y pensais en arrivant ici et puis quand j'ai eu la caméra tout disparaît et puisque maintenant j'ai décidé d'accepter que tout disparaissait et que j'ai compris que souvent les choses vraiment intéressantes venaient de l'autre côté du silence parce que si encore une fois si je sais ce que je vais dire pourquoi le dire ah c'est marrant j'ai écrit ça dans mon carnet il n'y a pas longtemps et j'avais oublié que c'était exactement comme la phrase de c'est picasso qui dit si on sait exactement ce qu'on va faire pourquoi le faire et là j'ai commencé à écrire une espèce d'article sur le bilan parce qu'on approche la centaine de vidéos bientôt et c'est vrai qu'une des choses principales c'est de se rendre compte que lorsqu'on arrive en sachant de quoi on va parler eh bien on sait de quoi on va parler alors que quand on ne sait pas de quoi on va parler on découvre en même temps que le spectateur et on apprend des choses sur soi mais il faut il faut un passage il faut et ce passage souvent c'est ce silence où on fait qui est nécessaire finalement ouais mais là il a fait son silence et c'est toujours aussi c'est vrai non je parlais de mon carnet pourquoi oui voilà une des choses qui a changé c'est je me suis remis à utiliser un carnet beaucoup ce que je ne faisais pas avant je faisais tout sur ordinateur ou sur téléphone et c'est vraiment cette idée de ce qui est pour moi ce qui est pour les autres qui a changé des choses je pense qu'avant inconsciemment j'utilisais mes carnets à idées ou plutôt j'écrivais dans mes carnets en ayant l'espoir secret qu'un jour il serait publié vous voyez ce que je veux dire et donc un peu comme si on écrivait dans un journal en pensant que comme si Anne Franck avait dit cher journal comment ça va non justement ce qui était intéressant c'est qu'elle pensait à juste titre que son journal ne sortirait de cette cave pas plus qu'elle la pauvrée bon on l'a fait mais maintenant que j'écris vraiment pour moi dans ce carnet c'est très 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 utile maintenant que je fais vraiment beaucoup de choses pour moi et on a l'impression que je parle d'une je suis une jeune femme qui découvre les soins pour le visage je fais beaucoup plus de choses pour ma peau je fais beaucoup plus de choses pour moi et on se rend compte que surtout mais on pensait que l'expression plutôt la respiration artistique le fait d'être un artiste c'est un drôle de mot mais on avait deux phases on avait une phase d'inspiration où on aspirait les choses on essayait de s'imprégner du monde une phase d'expiration où on ressort on exprime ce qu'on a digéré sous forme d'art on va dire et en fait je crois que enfin une inspiration possible c'est aussi de produire sans cesse j'avais une amie comme ça qui me disait qu'elle était peintre qui me disait qu'elle avait lu qu'il fallait écrire trois pages par jour moi je fais une vidéo par jour et j'écris plus en plus et je me rends compte que ça a un impact phénoménal sur ce que je produis je produis plus en ce moment plus on fait plus on fait et c'est pas simplement une tautologie c'est à dire que la production amène la production et même dans ce mouvement d'inspiration qui serait une façon de comprendre le monde j'ai peur d'être beaucoup trop fort là est-ce que vous en pensez ? est-ce que vous voulez que je baisse ça ? maintenant vous êtes habitué mais je crois que cette vidéo est beaucoup plus forte que les autres parce que oui parce que pourquoi ? j'ai rebranché mon synthétiseur qui est juste là et je me suis remis à faire pas mal de musique alors pour accompagner des vidéos mais c'est vrai que ce mouvement qui a commencé par des vidéos c'est poursuivi par un carnet je commence à faire beaucoup plus de journal c'est à dire écrire tous les jours encore une fois pas destiné pour le monde extérieur c'est pour moi et je pense que cette période d'inspiration où on s'imprègne du monde est aussi faite de création c'est à dire que c'est pas un moment où on a les mains dans le dos et où on doit se taire on doit juste écouter et s'imprégner l'imprégnation active ça consiste à créer à faire de la micro-création on pourrait appeler ça sur ce qu'on vit donc consigner ce qui se passe dans un journal explorer certaines idées par écrit ou par vidéo ou picturalement j'en sais rien pour ceux qui seraient pour ceux qui seraient dessinateurs ou peintres ça permet de casser la croûte et par là je ne veux pas dire de gagner sa vie malheureusement ni de manger mais si on imagine que les choses sont parfois un petit peu compliquées qu'il y avait comme une espèce de croûte qu'il fallait au travers de laquelle il fallait passer pour avoir une compréhension un peu plus un peu plus en profondeur des choses le fait d'écrire sur les choses de dessiner sur les choses de réfléchir sur les choses de faire des vidéos sur les choses permet de se les approprier trois centimètres plus profondément que la plupart des gens et ces trois centimètres là sont extrêmement précieux lorsqu'après on va créer des choses je crois et donc il y a cette espèce de dynamique où on crée en permanence je vous parle de ça aussi parce que dans ce projet que j'ai qui ne se fera jamais donc maintenant vous avez tous compris que chaque fois je vous dis là je suis en train de travailler sur quelque chose d'énorme il n'y aura jamais rien mais s'il devait y avoir quelque chose c'est vrai que je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait parce que j'ai du mal à trouver un mot pour ce qui m'intéresse là dans un autre article que j'écris qui sera dans ce truc formidable que je ne ferai jamais j'explique mon parcours que mon parcours est en trois étapes la première étape quand j'avais 20 ans grosso modo c'était la science donc maths sub, maths sp, ingénieur des ponts j'étais à donner la recherche j'adorais tout ce qui était les particules etc une étape vers 30 ans qui a commencé plus tôt qui a fini plus tard qui était plus les films où j'ai fait beaucoup de films et après l'étape à 40 ans où je suis devenu un putain de hippie où je me suis mis à la méditation je réfléchis à la vie intérieure et je lis aussi des trucs sur la conscience bon il y a beaucoup beaucoup d'articles scientifiques et j'essayais de trouver un moyen de résumer comment je ce qui m'intéresse grosso modo si on disait bah toi Nicolas tu ah bah moi je réfléchis à ça comment on fait pour pas faire une liste et résumer ça rapidement et je me suis aperçu qu'une des choses qui était quand même importante c'était la création je ne peux pas ne pas parler de création en réalité ce que d'ailleurs ceux qui s'intéressent aux philosophies orientales à l'hindouisme au zen personne ne parle de séparer la création de la pratique le fait de s'exprimer ça fait partie du quotidien mais réfléchir c'est vrai que plutôt que de parler simplement d'hindouisme de bouddhisme ou de conscience ou d'aller faire une espèce de récapitulatif des articles scientifiques qui sont parus sur la conscience sur les qualias sur les machins je serais qu'un de plus parmi beaucoup de monde alors pas tant que ça ce que j'ai regardé sur Youtube par exemple sur les qualias je suis en train de faire une vidéo sur les qualias je me suis aperçu qu'il n'y avait pas grand monde en français en tout cas donc je pourrais faire tout ça mais quand même ce qui m'intéresse c'est la création c'est le fait de s'exprimer de créer des choses soit des textes soit ce qu'on veut ce que vous voulez de l'art éphémère des mandalas et de chercher voilà le lien qui existerait entre ces états intérieurs cette vie intérieure telle que définie par les philosophies orientales et telle que surtout on va dire mise dans des alors j'ai envie de dire mise dans des cases mais en tout cas appréhendée par la science aujourd'hui parce qu'il y a vraiment des articles et je ne parle pas de la pseudo-science je parle vraiment de neurologues de scientifiques qui s'intéressent vraiment à tout ça et qui réfléchissent sur la conscience qui réfléchissent sur la méditation qui réfléchissent sur les états de conscience mais orienter tout ça vers le faire vers le produire qu'est-ce que c'est que l'art qu'est-ce que c'est qu'un artiste à quoi ça sert est-ce que ça sert à autre chose qu'à lui-même et surtout étant donné que c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la vie le fait de s'exprimer donc c'est pas quelque chose qui est réservé aux peintres ou aux sculpteurs comment est-ce qu'on peut libérer en quelque sorte la création voilà c'était la vidéo du lundi vous voyez là par exemple je ne sais absolument plus de quoi j'ai parlé je sais pas je crois pas bon on se revoit demain à 19h Inch'Allah d'ici là portez-vous bien créez n'oubliez pas que s'imprégner c'est aussi faire non c'est pas très joli j'allais dire le titre de mon bouquin et puis bisous